Bonjour Ali Khidri, vous êtes responsable de la société biblique en Algérie et vous êtes d'origine musulmane et maintenant vous prêchez le Christ à travers toute l'Algérie avec de nombreux frères et sœurs. C'est un immense honneur pour notre radio de vous avoir dans ce petit studio. Comment êtes-vous devenu chrétien, Ali ? Ça remonte aux années 70, au travers des émissions Transworld Radio. J'étais bien jeune et j'écoutais les émissions à la radio tard le soir. Et c'est comme ça que je suis venu à la connaissance de Christ. Et vous aviez quel âge ? J'avais 18 ans. 18 ans. Et maintenant ? J'en ai plus de 50 ans. Alors comment êtes-vous devenu le responsable pour toute l'Algérie ? De la société biblique. De la société biblique. C'est un appel qui a pesé longtemps sur ma vie avant que je puisse dire oui au Seigneur parce que j'ai été sollicité, ça fait plusieurs années. Mais dans les années 98, alors que je travaillais pour une société internationale, j'ai pu prendre conscience de l'appel de Dieu pour ma vie, pour servir le Seigneur dans ce domaine qui est la distribution des saintes écritures. Et j'ai dit oui. Et depuis ce jour, je suis conscient que je suis dans la volonté de Dieu. Donc je le sers en tant que responsable de la société biblique et je sers toutes les églises en Algérie sans exclusif. Actuellement, vous estimez à combien de fidèles chrétiens ? C'est une question classique qui revient souvent, mais il est vraiment difficile de répondre à une telle question. Certaines autorités internationales donnent un chiffre de 500 000 fidèles. Les autorités locales donnent un chiffre de 50 000 fidèles. Mais humblement, je situerai le chiffre de chrétiens autour de 100 000. Maintenant, la vague, la grande masse de croyants qui croient en cachette, qui n'osent pas parler ouvertement de leur foi, nul ne peut savoir quel est leur nombre, si ce n'est le Seigneur. Vous dites qu'ils n'osent pas parler ouvertement de leur foi ? À cause de la crainte et de la peur, parce que nous évoluons dans une société qui n'est pas une société très tolérante ni permissive en ce qui concerne surtout les chrétiens d'un arrière-plan musulman. Il y a une nouvelle loi qui persécute les chrétiens, qui permet de persécuter officiellement les chrétiens dans l'Algérie d'aujourd'hui. Officiellement, cette loi a été faite, soi-disant, pour protéger les chrétiens. Mais c'est toujours ce volet pénal qui met en prison n'importe quelle personne qui, ce sont les termes utilisés par cette loi, incitent un autre musulman à changer de religion. Or, cette loi est rentrée en vigueur en mai 2007, fin mai 2007. Donc, nous faisons confiance au Seigneur qu'elle ne puisse pas apporter beaucoup de dégâts parmi les chrétiens. Parce qu'il est clair que pour nous, en tant que chrétiens, nous n'avons jamais ni incité, ni soudoyé, ni par un moyen quelconque, poussé un musulman à devenir chrétien. D'ailleurs, aucun chrétien ne peut changer un autre musulman à devenir chrétien. Nous croyons que c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'Esprit Saint seul qui peut convaincre de péché, de justice, de jugement, et qui peut révéler la personne du Seigneur pour que les autres puissent devenir chrétiens. Et le christianisme ne peut absolument pas gêner le gouvernement algérien. Vous avez raison de dire ça. Le christianisme ne peut en aucun cas gêner le gouvernement algérien. Je suis sûr que ceux qui nous dirigent, nos gouvernants, nos dirigeants, savent que les chrétiens algériens sont de très très bons citoyens. C'est des citoyens qui aiment leur pays, qui veulent servir leur pays, qui prient pour les autorités, et qui font le meilleur pour être de meilleurs exemples pour le pays. Dès Saint Paul, c'était dans ses épîtres, c'était ainsi entendu. Les chrétiens étaient de bons citoyens. Et la parole de Dieu n'a pas changé aujourd'hui. Les chrétiens algériens sont de bons citoyens. Et si ce n'est pas de bons citoyens, ce serait de mauvais chrétiens. Alors, cette loi, qui est une loi que je qualifierais personnellement de scélérate, puis je n'engage que moi en la qualifiant ainsi, puisqu'elle interdit non seulement toute conversion de musulmans au christianisme, c'est une loi de l'État algérien, ce n'est pas tout simplement une proposition à des articles du Coran, c'est une loi d'une société, d'un régime qui se veut anti-islamiste, et qui combat les islamistes dans les maquis. Donc c'est une loi d'un pays musulman qui est censé être modéré sur le plan religieux. Cette loi interdit toute conversion, ce qui est insensé. Cette loi interdit même tout regroupement, toute rencontre entre chrétiens. qui n'est pas autorisée, ce sont les termes de la loi. Mais attention, cette loi ne stipule pas l'interdiction de la conversion. L'esprit de la loi a été basé sur le fait que les chrétiens d'arrière-plan musulman ont été soudoyés par des moyens matériels ou financiers ou autres, chose qui n'a jamais existé. A ma connaissance, je n'ai jamais connu un quelconque Algérien qui a été soudoyé, qui a reçu de l'argent ou un visa ou toutes sortes de choses de cette sorte qui sont souvent mises en relief et à l'avant par les journaux d'obédience islamiste, par les journaux publics sous le prétexte que tel a été soudoyé pour devenir chrétien. C'est un peu sur cet esprit que cette loi a été basée, ce qui est dommage parce que les articles de la loi eux-mêmes disent quiconque soudoie par n'importe quel moyen. Toute évangélisation est qualifiée de soudoiement. Voilà. C'est un peu ce côté-là qui nous choque parce que on peut on peut le terme qui est utilisé c'est tout zazia, ça veut dire tu ébranles la foi d'un musulman. Mais n'importe quel musulman, s'il était musulman, ne pouvait pas être ébranlé si facilement. Et n'importe quel être humain, surtout les chrétiens, n'ont pas le pouvoir d'ébranler la vie des autres. Seul l'Esprit de Dieu, seul Dieu lui-même peut ébranler la vie d'une personne. Et lorsque la vie d'une personne rencontre Dieu et si elle est ébranlée, c'est la meilleure chance qui puisse lui arriver dans sa vie si une personne est ébranlée par Dieu. Et qui ne porte aucun tort à la société civile. Pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Bien souvent, nous avons entendu des témoignages de certains qui étaient au banc de la société, des voleurs, des drogués, des brigands. Et lorsqu'ils ont rencontré la personne de Christ, ce sont devenus des citoyens modèles. À l'équiderie, il y a plusieurs cas de chrétiens arrêtés pour leur foi. Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? Peut-être pas tout à fait pour leur foi, mais pour cause d'évangélisation ou de distribution de saintes écritures. On ne vient pas aujourd'hui en Algérie arrêter quelqu'un chez lui parce qu'il est devenu chrétien. Mais on peut l'arrêter s'il a donné un évangile à quelqu'un, une connaissance, un voisin, un ami. Mais les seuls cas que nous avons entendu parler en cette année 2007, c'est bien souvent malheureusement des chrétiens qui ont été sollicités pour donner un évangile. Ils ont été vraiment, je veux dire, la personne en face a insisté pour recevoir un évangile et puis il s'est avéré que c'était quelqu'un des services de police ou des autorités et qui a traîné celui qui a qui l'a supplié pour donner un évangile devant la justice. Un provocateur. Un provocateur. Un tel délit n'existe pas en Occident parce qu'on ne peut pas provoquer la faute. Et inciter celui qui l'a commise à comparaître devant la justice. Mais malheureusement, en Algérie, ça existe. Mais nous faisons confiance aux autorités judiciaires pour savoir en fin de compte que les chrétiens algériens, comme même lorsqu'ils seraient cités en justice parce qu'ils donnaient un évangile, ce n'est pas des criminels. Même s'il y a ce volet pénal dans cette nouvelle loi qui les incite jusqu'à avoir entre un montant énorme en amende et de 3 à 5 ans de prison. Il y a déjà eu donc des condamnations depuis que cette loi de gloire à Dieu ? car maintenant, il n'y a pas eu de condamnation mais beaucoup de personnes ont été traînées devant la justice. Ce sont déjà quelques-uns. Certains ont eu un non-lieu mais d'autres continuent à être appelés à comparaître de nouveau devant la justice. C'est un risque donc que tout chrétien qui ne met pas sa foi dans sa poche peut risquer actuellement en Algérie. Oui, il peut risquer la prison ferme. Or l'ordre du Seigneur pour nous en tant que chrétien c'est d'aller de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies de partager cette bonne nouvelle. La lumière ne peut être cachée. Et cette loi et certaines pressions islamistes autour de vous entravent-elles l'évangélisation ? Théoriquement, oui. Ça entrave énormément. Ça limite toute activité que ce soit de la société biblique puisqu'on ne peut ni importer ni distribuer ni tout moyen d'évangélisation. Et si un chrétien est empêché de distribuer la Bible qui est la parole de Dieu que reste-t-il donc à faire ? Mais nous croyons que les autorités vont réviser leur position parce que nous avons introduit des demandes et des recours et nous attendons depuis deux ans que le ministère donne bien répondre favorablement à nos requêtes pour importer la Bible qui est la parole de Dieu pour être distribuée dans les églises. Des nouvelles qui nous viennent particulièrement de Kabylie nous font penser que le christianisme se développe malgré tout et qu'il y a de plus en plus de lieux de prière notamment en Kabylie mais dans toute l'Algérie. C'est un peu partout le cas dans toute l'Algérie mais particulièrement en Kabylie. mais cette ouverture elle est due parce que les gens cherchent vraiment un sens à leur vie. Ils veulent connaître ce Dieu merveilleux qui fait de si grandes choses parmi le peuple chrétien. C'est ce qui incite les gens à se poser les questions essentielles existentielles dans leur vie. Pourquoi je suis là ? Pourquoi il y a ce vide dans ma vie ? Pourquoi je veux faire une expérience particulière avec Dieu pour marcher avec lui ? Mais sans même offrir une Bible à quelqu'un simplement parler de Dieu en chrétien avec un musulman tombe-t-il sous le coup de la loi ? Bien sûr. La loi dit quiconque ébranle la foi des musulmans. C'est en ces termes qu'a été vraiment cette loi. Risque de la prison. Donc on peut partager son témoignage, sa vie on peut partager une expérience que le Seigneur a opérée dans nos vies de telle façon que celui qui écoute peut être ébranlé. Je reviens toujours à dire ce n'est pas une mauvaise chose que d'être ébranlé par le Dieu Tout-Puissant. Au contraire ce qui est terrible c'est de tomber devant le jugement de ce Dieu merveilleux parce que c'est une chose terrible et chacun de nous doit répondre individuellement à cette question. Et un jour Dieu nous posera cette question qu'as-tu fait de ta vie ? Et quelle est la position des catholiques qui sont algériens ? Je crois qu'ils font face aux mêmes menaces et à la même loi. Et en Algérie le problème dénominationnel ne se pose pas. Tous les chrétiens sont dans le même sac. bien souvent on reproche à l'Église catholique à l'archevêque à Mgr Tessier aux gens connus dans le milieu catholique d'être aussi à l'origine de cette évangélisation qui est bien souvent à tort parce que nul n'est à l'origine de ce mouvement de réveil c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de ce mouvement. Bien souvent nous ne sommes que des petits instruments que Dieu utilise entre ses mains comme bon lui semble. Et en tant que président enfin responsable de la société biblique en Algérie vous vous êtes convoqué par les autorités pour éventuellement défendre ? Je ne suis pas convoqué par les autorités c'est moi qui va vers les autorités pour demander les autorisations. Mais malheureusement depuis deux ans comme je vous l'ai dit ces autorisations tardent et personne n'ose prendre une décision pour dire non définitivement ou oui. C'est justement remis au lendemain chaque fois. Et que peut-on faire ailleurs en France notamment pour aider les chrétiens et les musulmans qui s'intéressent qui sont dans qui ont éprouvé le grand besoin d'ouvrir leur cœur et d'échanger dans ces domaines si fondamentaux que sont la spiritualité et la religion ces domaines premiers que peuvent-ils faire ici pour aider pour soulager les persécutés disons-le ? Vous savez la première chose la plus importante à faire c'est de prier mais aussi je dirais en deuxième lieu d'avoir un langage conséquent et vrai parce que ces temps-ci on parle beaucoup de dialogue de tolérance de discours entre interculturel et interconfessionnel mais ce discours ne peut être vrai il ne peut être conséquent que lorsqu'il est basé sur des principes que tout le monde accepte ce qui est la tolérance et au-delà de la tolérance l'amour de Dieu c'est l'amour de Dieu et celui qui nous pousse c'est notre leitmotiv pour partager nos expériences les uns avec les autres alors nous pouvons avoir des expériences en commun et ne pas toujours voir l'autre comme un ennemi et avoir un doigt accusateur surtout je dirais ça à l'encontre de nos amis de nos frères de nos voisins de nos concitoyens musulmans ils parlent beaucoup de tolérance mais beaucoup de choses dans leur attitude dans leur langage dans leur comportement quotidien dit tout le contraire de la tolérance nous avons besoin de voir plus d'amour de Dieu dans nos propres expériences de partager les uns avec les autres Aliquidri avez-vous quelques mots pour terminer ce petit entretien qui sera maintenant connu dans le monde entier puisque lumière101.com est captable partout dans le monde et à tout moment qu'avez-vous à dire à ceux qui nous écoutent priez pour l'Algérie l'Algérie a besoin de Dieu priez pour nos dirigeants ils ont besoin de Dieu priez pour les gens qui sont en position d'autorité et qui décident pour l'avenir du pays ils ont besoin de Dieu plus que toute autre chose nous avons besoin de la paix civile nous avons besoin de plus de justice nous avons besoin de l'amour dans nos entretiens dans nos rapports dans notre vie au quotidien les uns avec les autres c'est uniquement comme ça que l'Algérie peut être guérie de ces mots que l'Algérie peut aller de l'avant et que notre pays peut être béni et visité par Dieu merci merci Aliquidri merci c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie qui vous remercie pour l'avenir du pays Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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